Et bien, bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la composition de toutes les plus grandes équipes de Fortnite sur la scène francophone, j'espère que ça vous plaira, bonne vidéo à tous. Pour la première structure de cette vidéo, je vais parler de la Team Vitality qui en ce moment est en grande forme sur la scène Fortnite. Le premier joueur de l'équipe est Hawkers, qui effectivement ne perd pas autant que ses partenaires, mais il est présent dans les grands événements. Ensuite, nous pouvons évoquer l'ancien duo mythique de Solari, Airwax et Nikov, qui sont en grande forme à l'image du Suisse, donc Airwax, qui s'est qualifié pour la grande finale des FNCS. Le dernier joueur arrivé au sein de Vitality se nomme Stompi. Acteur majeur de la World Cup et des derniers FNCS duo avec Aqua, il a signé chez Vitality pour accomplir de grandes choses. Les deux ambassadeurs de la structure sur Fortnite sont Oslo, finaliste de la World Cup duo, et Hads. Passons maintenant à l'équipe Solari, très populaire sur la scène Fortnite francophone. Le premier joueur à évoquer est Solari Hunter, finaliste de la World Cup duo avec Kinstar, et vainqueur d'une semaine de skirmish en 2018. C'est un joueur emblématique de la structure Solari. Le reste des joueurs sont des nouveaux de l'année 2020, à l'image de Magul, qui est excellent en ce moment, finaliste des FNCS solo, tout comme son duo EMXR qui lui aussi est finaliste. Du côté du belge DRG, les performances ne sont pas trop présentes cette année, mais ils représentent tout de même Solari. Comment évoquer Solari sans parler de Kinstar ? Pour le joueur suisse, la situation est délicate, car il annonçait lui-même qu'il voulait arrêter Fortnite, et c'est pour cela que je ne le compte plus comme un joueur professionnel au sein de la structure Solari. Parlons désormais de l'équipe Le Stream eSport, qui est une des plus grandes structures françaises. Le premier joueur qui nous vient à l'esprit en ce moment quand on parle de Le Stream, c'est bien sûr Nate, récent vainqueur des FNCS duo avec Andilex. Mais le contrat du français va bientôt expirer avec Le Stream, et est donc à la recherche d'une nouvelle équipe. Le prochain duo est aussi emblématique de la scène Fortnite francophone, car il s'agit de Sky Tevato, finaliste de la World Cup duo, et top 7 de la World Cup solo pour Sky, et également vainqueur du Winter Royale 2018. Les deux derniers joueurs sont présents depuis longtemps maintenant, car je veux parler de The Vic et Blacks. Le premier s'est fait connaître lors des semures skirmishes, et le second s'est qualifié pour la coupe du monde solo à New York. Voilà, on peut voir que Le Stream eSport possède une équipe Fortnite assez impressionnante. Cette équipe est la plus récente sur le circuit francophone, je parle bien sûr de la Grisie eSport, fondée par Antoine Griezmann et son frère. Les moyens financiers de la structure leur ont permis de recruter des joueurs extrêmement talentueux, à l'image du premier qui est arrivé, Max Halibur, ancien de chez Vitality. Le second joueur recruté par la Grisie a été le finaliste de la World Cup solo, Snazy. Ils ne se sont pas arrêtés là, car ils ont décidé de s'offrir les services du Suisse 4ZR, finaliste de la World Cup duo avec No Ward, et finaliste des FNCS solo. L'avant-dernier joueur pour cette structure est l'ancien Vitality et finaliste de la Coupe du Monde duo, il s'agit de Bassniper. La dernière recrue concerne certainement la plus grosse pépite de la scène francophone en ce moment, l'Eisen. Ce joueur de 14 ans est qualifié pour la grande finale des FNCS solo et est vainqueur des FNCS duo sur console. On a pu voir que cette équipe est en pleine ascension. La prochaine équipe française s'appelle Supremacy et elle est actuellement composée de 5 joueurs professionnels. Le premier est un des meilleurs joueurs manettes français, il se nomme Yoda, il a déjà été de nombreuses fois en finale des Cache Cup solo ou duo. Ensuite, nous pouvons évoquer le deuxième meilleur duo francophone lors des FNCS duo, Clément et Kaizen, également vainqueur de la dernière Lyon eSport. L'autre joueur qui est en forme en ce moment s'appelle Kizix, en effet il s'est qualifié pour la grande finale des FNCS solo et a pour objectif de devenir champion d'Europe. La dernière recrue des Supremacy concerne l'ancien joueur exaltif Loki, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui lui est consacrée. Enchaînons avec la team MCES qui est composée de 5 joueurs Fortnite. Le premier est considéré comme le meilleur joueur français à l'heure actuelle, je parle bien sûr d'Andylex. Il est le vainqueur des FNCS duo avec Nate et est qualifié pour la grande finale des FNCS solo de ce week-end. Le joueur suivant est un jeune joueur de 14 ans qui est en pleine ascension sur la scène. Il s'agit de Podasaï qui tentera lui de se qualifier pour la finale des FNCS solo durant les repêchages. Parlons maintenant de X-Wiz, actuel duo de Nowward qui fait partie du roster Fortnite du MCES. Il a lui participé à la finale des FNCS duo. Les deux derniers joueurs sont Kuto qui est plus considéré comme un ambassadeur et Squawk qui a en recherche de performance en ce moment. Gamers Origins est une des plus anciennes structures de la scène e-sport française mais elle possède tout de même un roster Fortnite. Il est composé de 3 joueurs qui, il est vrai, est en manque de performance significative depuis la World Cup en duo de Miz et Dedra, ancien joueur G.O. Miz ne consacre plus son temps à Fortnite et il n'y a donc plus de résultats. Pour les deux autres joueurs qui sont Xoxo et Nix, les résultats ne sont pas exceptionnels à l'échelle européenne du moins mais sont toujours assez bien placés dans les éditions War Legends qui regroupent les meilleurs joueurs francophones. L'équipe LDLC possède deux joueurs Fortnite dans leur effectif. Le premier se nomme SPK, il est en duo avec Max Halibur, le joueur des grises e-sport. Le deuxième joueur de ce roster est Keolis, passé par Vitality il y a quelques mois et tout proche de se qualifier à la Coupe du Monde avec Aokers. Il est le joueur qui performe le plus au sein de LDLC. Malheureusement, il ne possède pas de performance assez récente significative qui mérite d'être évoquée. Les trainers d'e-sport sont un gros effectif pour Fortnite. Dernièrement, ils ont ouvert leur porte à l'échelle continentale pour s'offrir deux joueurs néerlandais du nom de Matsue et Humpifi. Ces deux joueurs étant qualifiés pour la grande finale des FNCS Solo, tout comme un joueur français qui se nomme Alpha. Il a impressionné la scène francophone la semaine dernière pour obtenir son ticket pour cette fameuse grande finale. Deux autres joueurs n'ont pas su accéder à cette finale, il s'agit de Robabs, finaliste de la World Cup Solo, et Falcon Lee, passé tout proche de la qualification. Il faut évoquer également Blaster, qui s'est qualifié pour la World Cup Solo tout comme Robabs, mais également de Yaksu. Sa récente meilleure performance a été huitième lors d'une semaine des FNCS Duo avec Kizix, le joueur des suprématies. Concernant la team BDS, elle ne possède que trois joueurs pour son roster Fortnite. Il s'agit de Blackie, récent vainqueur de la Doig Cup avec Skyte. Blackie qui devra passer par les repêchages pour se hisser en finale des FNCS Solo. Le deuxième de ses structures se nomme CITIX. Il n'a pas de perf remarquable ces derniers mois malheureusement. Le dernier joueur est Spolier, ce dernier a réussi à se placer dans le top 200 d'une semaine lors des FNCS Duo. Parlons désormais de l'équipe Exalty, le premier joueur étant Sondely, qui officiellement fait encore partie de l'équipe, mais cherche une nouvelle structure à représenter, étant donné que ce contrat est bientôt terminé. Le second joueur se nomme Frozen. Il a notamment terminé dans le top 31 lors de la deuxième semaine des FNCS Duo avec Antorak. Récemment, ils ont recruté Vox, ancien joueur pour une équipe de Bill Fight du nom de BFC. Le dernier joueur de la structure se nomme Gogos. On peut également évoquer le récent départ de Floki, donc chez Supremacy, et Trixu de chez Exalty, qui est toujours à la recherche d'une nouvelle structure à représenter. Cette structure s'appelle Rogue, et peu connue du grand public, mais possède de sacrés talents concernant Fortnite. Le premier est Skydon, il s'était fait remarquer lors de la Dreamhack Anacame, en terminant 72ème en solo, mais en ayant proposé un niveau de jeu proche des meilleurs joueurs du monde ce jour-là. Ensuite, il y a Eda, au sein de cette équipe, qui pendant un certain temps a joué avec Zewer, mais ils n'ont pas malheureusement fait de performance. D'autres joueurs moins connus comme Vétérans, Brahms et Loki font partie de leur roster. Le dernier joueur s'appelle Asco. Il a terminé dans le top 100 du dernier Winter Royale, et 6ème de la EBS Cup en solo. La Slide eSport a une équipe Fortnite composée de 4 joueurs. Le premier est un joueur manette de grand talent. En effet, en plus de performer lors des éditions WarLegende, il avait joué les FNCS duos avec Deceptos, qui est un joueur en très grande forme en ce moment. Le deuxième joueur du nom de Asgoul s'est lui fait remarquer pendant ses bonnes performances lors des éditions WarLegende en duo avec Miyoki, où ils avaient terminé le top 15 lors d'une édition. L'autre joueur de ce roster se nomme Dragoo, et le dernier joueur s'appelle Lazaroff. Ce joueur français avait terminé 10ème lors de la première semaine de test des FNCS duos. La dernière structure de cette vidéo est l'équipe d'Auteur The World. Le premier joueur du roster est Hulk, ancien duo de Yoda. Ensemble, ils ont terminé 56ème d'une semaine des FNCS duos, et 5ème de la dernière Doig Cup. Le joueur suivant est le plus en forme en ce moment car il s'agit de Noca, et ce dernier s'est qualifié pour la grande finale des FNCS solo de ce week-end. Il possède également un joueur polonais, Arcor, qui a terminé 3ème au FNCS duos, sans oublier Stig, finaliste des FNCS quad, et Enxo, un excellent joueur mobile. Ensuite parlons de Kebo qui fait partie de OTW, ce joueur a déjà terminé dans le top 50 du dernier Winter Royale. Les deux derniers joueurs sont des nouvelles recrues, il s'agit du français STQN et de l'allemand Vadil. Pour la fin de la vidéo, je vais vous citer quelques joueurs francophones qui sont dans une structure, mais seulement si cette dernière n'en possède qu'un. Commençons par 3 joueurs qualifiés pour les FNCS solo, et la grande finale, Niassun de la team SAQR, Arkane de la team Wavy, et enfin Nowar de la team Couleur. Il a été également finaliste de la World Cup Duo avec KZR. Les derniers joueurs de cette vidéo se nomment Skewden et Repten de chez Gameward. Et donc voilà c'est tout pour ce récapitulatif des compositions des plus grandes équipes de Fortnite sur la scène francophone. Dites-moi si j'ai fait des erreurs, cela est possible car cette vidéo a été très longue à préparer. Je vous remercie d'être resté jusque là, bonne journée à vous, et à bientôt pour des nouvelles infos mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada